Les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Général du Brigade Kabamba Ouakassanda-François, matricule 161, 825, 453, 341. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, et les directeurs du cabinet du président de la République sont chargés, chacun, à ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 12 mai 2019, Félix-Antoine Tisekedi et Chilombo. Une autre ordonnance, numéro 19-061 du 12 mai 2019, portant nomination au sein de la maison militaire du président de la République, le président de la République ordonne. Article 1er. Sont nommé en fonction si dessous au sein de la maison militaire du président de la République, les officiers dont les noms, postes, noms, prénoms et matricules suivent. Général-Major Yav Kabay Jean-Claude, matricule 172, 962, 623, 800 à 32. Général de Brigade Moubiaï Mamba Augustin, matricule 163, 871, 598, 017. Chef adjoint de la maison militaire chargée des opérations et du renseignement. Général de Brigade Moukouikila Mouti Kouiza, Marcel, matricule 159, 871, 187, 368. Chef adjoint de la maison militaire chargée de l'administration et de la logistique. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions intérieures et contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, et les directeurs des cabinets du président de la République sont chargés, chacun à ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui entre en rigueur à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 12 mai 2019. Félix Antoine Tisekedi et Tchilombo. Investir en République démocratique du Congo dans le domaine du social et de la formation professionnelle, c'est le projet du groupe Huawei. Le directeur général de cette entreprise chinoise s'est entretenu sur ce sujet avec le président de la République, Félix Antoine Tisekedi et Tchilombo, où c'était à la cité de l'Union africaine. Kibambe Somui, fiston matondo. La société chinoise Huawei compte accompagner le gouvernement de la République démocratique du Congo dans ses efforts pour le développement du pays. Reçu à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tisekedi et Tchilombo, le directeur général de cette entreprise, Ma Kianli Adam, a indiqué que Huawei contribue dans le domaine du social et de la formation professionnelle en RDC. 50 000 Congolais ont bénéficié de la formation technique de Huawei. Son directeur général a par ailleurs présenté au chef de l'État le projet de bourse d'excellence pour les étudiants congolais qui vont poursuivre les cours dans le domaine technique en Chine. Ma Kianli a indiqué que le chef de l'État, qui a inscrit l'éducation parmi ses priorités, a bien accueilli le projet de Huawei, appelé à travailler en partenariat avec le gouvernement de la RDC pour la formation des enfants congolais dans le domaine de la technologie. Aokie Sylvestre Ilunga Ilungkamba, premier ministre nouvellement élu par le chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo. Suivez son portrait que nous propose Blaise Boko Kiasanza. Originaire de l'ex-province du Katanga, Sylvestre Ilunga Ilungkamba est né le 28 mars 1948, le 33e premier ministre depuis l'accession de notre pays à l'indépendance en 1960, et le premier premier ministre du premier gouvernement de Félix Antoine Tchisekedi-Tchilombo a occupé plusieurs postes ministériels pendant la deuxième république sous le régime Mobutu. Vice-ministre à l'économie, à l'industrie, au commerce extérieur de 1981 à 1983. Sylvestre Ilunga Ilungkamba a également été nommé secrétaire d'État en charge du plan puis du portefeuille de 1983 à 1984. Conseiller principal à la présidence de la république en matière économique et financière de 1985 à 1987 et ministre des Finances, ministre du plan en 1990. En 2003, Sylvestre Ilunga Ilungkamba devient secrétaire exécutif du comité de pilotage de la réforme des entreprises du portefeuille, copirep en sigle, et travaillé avec l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda, à l'époque ministre du portefeuille. Directeur général de la Société nationale des chemins de fer du Congo, depuis mars 2014, Sylvestre Ilunga Ilungkamba est docteur en sciences économiques, appliqué depuis 1979, professeur d'université. Le nouveau premier ministre de Félix, Antoine Tshiseké de Chilombo, dispense le cours à l'université de Kinshasa, où il a occupé les postes de directeur de la coopération et des relations internationales au rectorat de l'Université nationale du Zahir, UNASA, de 1980 à 1981. 73 ans révolus, Ilunga Ilungkamba est présenté comme un oiseau rare dans le cadre de la coalition FCC-Cache, qui doit travailler pour l'amélioration du niveau de vie des Congolais. Une lourde responsabilité, car les Congolais n'entendent pas des discours, ils en ont entendu depuis 1960. Les Congolais n'entendent pas des théories sur la croissance, l'inflation, les taux d'échange, ils en ont entendu depuis 1960. Les Congolais n'entendent pas non plus des promesses pour un lendemain meilleur, c'est une vieille chanson qui a perdu toute sa valeur artistique. Le peuple congolais attend de mettre au centre de vos actions la prise en compte de ses préoccupations et le slogan « Le peuple d'abord en sera encore davantage ». Une, il sera suéloquente tout au long de votre mandature, au numéro 5 de l'avenir Roi-Baudouin dans la commune de la Gombe. La nomination du nouveau chef du gouvernement congolais par le président de la République n'a pas laissé indifférente la population de la RDC. Suivez les réactions. Nouveau Premier ministre, nouveau défi, beaucoup d'attentes pour le peuple congolais, les Kinois, des écoliers, fonctionnaires, en passant par des vendeurs qui ont appris la nomination de Ilunga, Ilungkamba, espèrent un nouveau départ pour le pays. Quand on nous change les conditions des salles de classe, je voudrais aussi que les enseignements soient plus, pas juste théoriques, c'est mieux que tout ce qu'on nous enseigne, qu'on puisse aussi le voir, moderniser les systèmes éducatifs. En fait, nos attentes, nous voulons vraiment voir des changements. Par exemple, sur le cas d'embouteillage, qu'on soit de route, parce que là, vraiment, de voir que nous, comme par exemple, nos universitaires, on se réveille le matin pour aller à la fac. Le transport, il est tellement difficile. Moi, sur le domaine, surtout de l'emploi, parce que nous, les jeunes d'aujourd'hui, on n'a pas assez d'accessibilité au niveau de l'emploi. L'emploi, pour nous, les jeunes, c'est difficile. Ce que nous pouvons attendre, c'est ce qui viendra de lui, puisque ça ne sert à rien de chercher s'il vient de quelle famille politique ou quoi. Mais ce que nous voulons chercher, c'est ce qui est à l'intérieur de lui, qu'il ait de bonnes idées pour accompagner le pays avec le président de la République. Le président actuellement, Félix Tisséke, il dit, place le peuple au premier niveau. Alors, sur le plan social, je crois qu'il doit faire quelque chose, notamment pour les fonctionnaires et surtout des régies financières. Ce sont eux qui font qu'il y ait assez que l'argent puisse entrer au trésor. Mais, allez voir les agents des régies financières. Ils sont mal payés. En tout cas, ils doivent vraiment faire le nécessaire pour que ces agents-là doivent être bien payés, effectivement, les fonctionnaires en entièreté. On nous souhaite toujours de bonnes choses parce que c'est une nouvelle époque pour nous. On est comptoir, qu'il travaille bien, on est derrière lui. Ça veut dire tout d'abord que c'est la culture qu'on va changer. Les défis à relever sont certes nombreux. Le chef du gouvernement de la Troisième République et son équipe ont dévoié de répondre aux nombreuses aspirations du peuple congolais. On en parle encore dans ce journal la nomination du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba. Quelques hommes politiques et membres de la société civile se sont prononcés. Je crois d'avoir un Premier ministre qui est un homme qui a de l'expérience sur qui on peut compter sur sa sagesse et qui a la connaissance des hommes et la connaissance de notre pays. Je crois que ces qualités-là sont nécessaires dans la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui pour conduire une action gouvernementale. Maintenant, les défis sont grands, notamment dans les secteurs du social et nous savons tous que pour réaliser tous ces défis-là, il nous faut du travail et du travail pour tout le monde. Une lueur d'espoir pour tout un peuple qui voit à travers cette nomination du nouveau Premier ministre un vrai départ vers un Congo émergent. Le vice-gouverneur de la ville-provence de Kinshasa, Nérombungu, est descendu hier sur le terrain pour évaluer l'opération Kinbopeto. Première étape, la commune de Matete. Lisette Mujinga nous en parle. En vue de se rendre compte du bon déroulement de l'opération Kinbopeto, suivant les mots d'ordre du gouverneur de la ville-provence Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, le vice-gouverneur Nérombungu est descendu sur le terrain pour palper les réalités. Première étape, la commune de Matete. Cette opération a connu une réussite, mais face aux doléances de la population vendeur dans des marchés pirates, c'est-à-dire ceux qui exploitaient les emprises publiques, que le vice-gouverneur explique. Nous avions dit aux gens de ne pas vendre sur les chaussées. Ça, c'est en tout cas interdit. Et recadrer aussi l'opération pour éviter les dérapages. Nous avions donné conseil au bourgoumestre, qui est le chef de la commune, ainsi qu'aux autres responsables des différents services, de pouvoir alors respecter les instructions du chef, de ne pas avoir un esprit, un mauvais, de travailler aussi en collaboration avec tous ces gens-là, parce que c'est notre population aussi, d'être en tout moment en communication avec ces gens-là pour leur expliquer les bien-fonder de cette opération Kinshasa, et d'avoir aussi l'esprit humaniste. Nous, nous allons respecter notre opération Kinshasa, parce que nous voulons voir alors Kinshasa propre. Le vice-gouvernant de la vie-province Kinshasa, Néron Mbougoumbougouk, accompagné les bourgoumestres de la commune de Matete, Baylon Tiriga Ibeni, s'est dirigé au marché de Matete pour vérifier les étalages vides. Une seule instruction, l'interdiction des ventes sur la route publique réservée aux véhicules. Comme nous vous l'avions annoncé dans le titre de la commune de Massina, les avenues Matankoumou et la direction CEP Congo sont impraticables suite à la mauvaise gestion des immondices et manque d'entretien. Serge Mata pour plus de détails. Contournant les quartiers sans fil à Massina, l'avenue Matankoumou est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé avec des nids des poules qui sont parsemés tout au long de l'avenue. Chaque fois qu'il plaît abondamment la population de ces coins de la capitale est confrontée à des séries de problèmes des déplacements. Il en est de même pour les personnes qui exercent des activités commerciales les longs de cette voie. Selon les renseignements réquis sur place, c'est depuis plusieurs années que la population du quartier sans fil vit dans de telles conditions. Inquiets, les habitants de ces coins lancent un SOS auprès des autorités compétentes afin de voir cette situation décantée. Ce qui serait à la base le manque d'entretien. Jadis, à l'époque belge, on avait une route bien à se passer. Cependant, manque de caniveaux. C'est ce qui a causé ces décorérations. Un peu plus loin de là, à la direction Seppongo-Kitsi, son origine à l'entrée du marché de la liberté s'y trouve aussi dans un état de délabrement avancé. À tel enseigne que certains conducteurs n'osent même pas de près ou de loin s'hazarder de les emprunter au risque d'endommager leurs véhicules. C'est la raison d'être. La visite du député provincial Jean-Goyimvounzi, venu pape et d'idroits les conditions dans lesquelles vive la population de cette partie de la capitale. Avec l'avènement du président de la République, Félix-Antoine-Tiségé de Chulombo, de vœux des habitants de ces quartiers et de voir une attention particulière accordée à cette avenue. J'ai reçu la plainte de la population. Donc la route est prête et impraticable. Donc la population ne peut même pas se déplacer. Je suis élu de Massina, je dois me rendre compte de la difficulté de la population pour dire aux autorités qui tiennent aussi compte de la commune de Massina. La réhabilitation des routes est inétape mais l'entretien en est une autre procédure. En dépit d'Ivoary, l'éclairage public vaut la peine. Affaire à suivre. Un communiqué officiel émanant du parquet des grandes instances de Kinshasa-Gombé, cabinet du procureur de la République, avant de poursuivre ce journal. Les procureurs de la République prêts le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombé informent les opérateurs judiciaires et le public en général que le commissaire divisionnaire adjoint et Guake Monga à Kambou, officier de police judiciaire à compétence générale à la coordination nationale de la police judiciaire à Kinshasa-Gombé est interdit de l'exercice de ses fonctions en qualité d'officier de police judiciaire sur toute l'étendue de son ressort. Par conséquent, il ne peut poser aucun acte relatif à cette qualité au risque de s'exposer aux poursuites judiciaires. Le commissaire général adjoint chargé de la police judiciaire est investi à exécuter cette mesure faite à Kinshasa le 21 mai 2019. Le procureur de la République, Yves Mwepu-Ilunga, substitut du procureur général. Parlons agriculture à présent où une délégation de la mission de supervision du FIDA conduite par le secrétaire général à l'agriculture a visité les champs sémenciers et quelques parmérés à Kikuit et s'est dit satisfait de la production de travaux de désenclavement de routes de desserts agricoles Bobete Ngalisamba. Nous sommes à Kipuka au champ sémenciers de l'union CCDV du champ de maïs étendu sur 4 hectares à l'entrepôt de stockage de sémences. Le résultat est satisfaisant et encourageant après examen déjà long. C'est le constat fait par la mission de supervision de FIDA conduite par le secrétaire général à l'agriculture Évariste Bochab Bopeming. La délégation a assisté à la première récolte du palmier à huile produit par l'union CCDV avec l'accompagnement de Papakim. Les gens doivent prioriser l'agriculture. Je viens de palper du doigt à la récolte de noix en fait de la plantation de palmieries. C'est une variété rapide. Si vous voulez après deux ans elle produit après deux ans. Donc vous voyez que nous sommes déjà en maturité. Autre palmierie visitée Bloc Colony plantée en 2017 dont la production est satisfaisante et le secteur est prometteur comme le souligne le consultant. Donc c'est très prometteur pour la population je crois qui était un petit peu délaissée dans cette zone alors qu'elle avait un potentiel agronomique naturel qui était la culture du palmier d'Athier. Donc c'est vraiment de très bon augure et je voudrais à cette occasion féliciter bien sûr le ministre de l'agriculture qui est quand même à l'origine de tous ces projets le FIDA qui donne son support et puis comme on dit en anglais last but not least c'est à dire barbe pour le moindre les producteurs eux-mêmes. Les voies d'évacuation constituent le deuxième volet de cette mission. Une descente a eu lieu sur la route Lusanga long de 7 km qui conduit vers Boulungu. Objectif se rendre compte des travaux exécutés par le comité local d'entretien routier Leclerc qui a pour mission de désenclaver les pistes rurales et les routes de dessert agricole. Jusqu'ici les travaux réalisés ont convaincu la mission de supervision à la satisfaction des tous. Au chapitre de la défense sachez que les familles militaires de la 11e brigade de réaction rapide ont bénéficié d'un lot important de vivre au centre d'instruction de Mikonga. Ces gestes constituent une promesse du ministre des tutelles Félix Zalometi Dandou pour le détail. Chant sur chant prière sur prière d'imploration à l'éternel Dieu tout puissant pour la logévité de la défense nationale en ses compatrières insertion et avec lui le chef de l'état commandant suprême de Fardec Cet instant déjoint dans la Grèce est celui de 1600 familles de la 11e brigade des unités de réaction rapide au centre d'instruction de Mikondo à près de 10 km de la rapport internationale d'Enjili. L'émissaire du ministre le général de brigade Yann Bagdani traduisait ainsi en acte la promesse faite à ses familles par le ministre de tutelle en visite. Michel Bongongo inspectait le chantier de construction des logements militaires sur ce site actuellement en ruine sans électricité ni marché de proximité doublé de voies d'accès quasi impraticables. Ce constat du ministre a fait l'objet des rapports au chef de l'état qu'il a instruit aussitôt d'éviter d'agir pour améliorer les conditions de vie sur ce domaine militaire. Papa président commandant suprême et salier Mawa Nandengue ya programme naïe ya koutala social yabana Congo Le commandant suprême a eu pitié il a instruit le ministre à construire des logements dignes pour les familles militaires dans le cadre de son programme d'action La présidente des épouses militaires réceptionna symboliquement les vives a fait plonger dans une rivière de prière comme pour dire simplement merci au ministre et au président de la République pour ce geste Je suis content pour ce geste fourri de la promesse du ministre il sera partagé à toutes les familles de ce site de Mikondo C'est l'eau important de vivre et composé des sacs de riz de haricots des semoules des bidoncoules végétales des cartons de poissons et des sacs de sucre Le programme de lutte contre les violences sexuelles en RDC au centre d'une évaluation entre le bailleur de fonds le ministère du genre les agences du système des Nations Unies Constance Malinga Il était question au cours de cet atelier d'évaluer conjointement les programmes de lutte contre les violences sexuelles en RDC entre 2005 et 2017 La conseillère du chef de l'État en matière de lutte contre les violences sexuelles Chantal Moulop a salué l'apport de chaque intervenant et les a appelés à accompagner les leaderships du gouvernement pour la mise en oeuvre de sa stratégie La coordination des interventions sur les violences sexuelles est un élément clé et révèle de l'autorité de l'État Le gouvernement de la RDC est en train de reviser sa stratégie nationale de lutte contre la violence sexuelle et selon les informations à ma possession les recommandations de cette évaluation vont permettre de finaliser ce processus de révision de la stratégie Les représentants du Fonds des Nations Unies pour la Population UNEPA a réitéré l'engagement des bailleurs de fonds sur l'approche holistique et sur les innovations qui pourront amener à une couverture maximale de la population Nous n'avons pas attendu les résultats de l'évaluation nous avons commencé déjà à nous mettre ensemble et vous allez constater que s'il y a quelques années il y a 10 ans il y avait des projets menés par des agences individuelles maintenant ce n'est plus le cas c'est au moins de 3 fois plus c'est en mutualisant nos efforts que nous pouvons avoir des impacts La présentation des résultats de cette évaluation conjointe a eu lieu en présence de la ministre du genre enfant et famille Chantal Safoulopoussa et de la représentante de l'ONU femme en RDC cet atelier organisé en collaboration avec les Canada la Suède et les Royaumes Unis L'association des autorités traditionnelles du Congo salue l'esprit d'ouverture affichée par le président de la République Félix-Antoine Tshiseké Dichilombo elle demande l'implication de chefs coutumiers dans le processus de l'organisation des élections locales Mme Buiam Mangal L'espace politique congolais bouge dans tous les sens avec le point d'honneur l'alternance politique intervenue au mois de janvier 2019 Le changement du pouvoir politique est une opportunité pour des acteurs de se positionner sur la scène Face au risque de manipulation des uns et des autres par des forces en présence l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo rappelle que elle est l'unique instance habilité pour engager les détentés du pouvoir coutumier auprès des tiers L'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo à la Tessin en sigle voudrait rassurer le chef de l'État président de la République première institution de la RDC premier chef coutumier et président d'honneur de chef coutumier de la République de l'accompagnement et du soutien de chef coutumier de la RDC à son engagement lors de son discours d'investiture à la magistrature suprême Deuxième point de la RDC voudrait également rappeler aux institutions tant locales nationales qu'internationales et principalement au cabinet du chef de l'État que son comité exécutif national reste sous le président national intérinaire le grand chef Ngandoli Moussoni vice-président national en charge de la ville de Kinshasa et de sa majesté Fumodifi Mantinou secrétaire général jusqu'à la tenue de son assemblée générale et de la conférence annuelle de chef coutumier à convoquer et à organiser par le tripartite présidence de la République ministère des affaires coutumier secrétariat général à l'ATC dans un combat pour le positionnement la mobilisation des troupes fait partie du déploiement des rapports de force place à présent à la revue de presse avec Angèle Mabiala Landou qui nous a rejoint sur ce plateau pour en parler bonjour Angèle bonjour Paulette forum des as africanews titre à la une fatie fait le ménage à la tête de l'armée oui Paulette forum des as écrit Félix-Antoine Tissékedi Chilombo fait le ménage dans la haute hiérarchie de l'armée au sein de la maison civile du chef de l'état si les patrons des forces armées de la République démocratique du Congo démeurent le même avec à la clé un avancement à grade perçu le journal trois autres aux galonnées font leur entrée dans le sein des saints de la gare de Mouette RD et congolaise Africa News est revenu sur le même événement et note 24 heures après la nomination du premier ministre le président s'en est pris à l'armée le garant de la nation va imposer ses marques au sein des forces armées de la République démocratique du Congo Forum des As et référence plus parle de l'affaire Mende le général Vital à Ouachogo directeur de renseignements généraux de la police suspendue Paulette Lomba croire Forum des As des sources policières révèle ce quotidien d'information générale cette suspension n'est qu'une mesure conservatoire qui pourrait par la suite conduire à l'ouverture d'une action disciplinaire et contre le général Vital à Ouachango ce conformément aux dispositions de l'article 126 alinéaire 3 de la loi numéro 13 bar 013 du 1er juin portant statut du personnel de carrière de la police et la référence plus écrite à faire interpellation de l'ancien porte-parole du gouvernement Lambert Mende Omalanga la voie des sans-voix condamne l'implication de certaines autorités dans le trafic clandestin de minerer à la base du manque à gagner par le trésor public en République démocratique du Congo la voie des sans-voix condamne certes la brutalité ayant émaillé l'interpellation de l'honorable Mende et le non-respect de la dignité due à toute personne humaine cependant elle désapprouve les tentatives visant à éluder le vrai problème comme s'il n'y avait rien de répréhensible dans ce que le député national Lambert Mende Omalanga a fait ou voulait faire contre son propre pays les femmes de Pakajuma ouvrage porté sur le fond Batissimo hier titre forum des as les femmes de Pakajuma porté sur le fond Batissimo hier c'est l'ouvrage de la journaliste Ange Kassongo Adiwe en tout cas pour l'aide de ses livres de 108 pages tient Mordicus à Oti aux Congolais en général et aux Kinois en particulier cette unique perception de caricaturer les femmes de Pakajuma dont la commune délimitée comme étant exclusivement des prostituées ce livre qui ne balaye pas en revers de la main les réalités des filles de cette bourgade de mauvaise presse à Kinshasa considérée comme une île des prostituées bien plus son auteur veut extirper dans l'esprit des quinoa des clichés selon lesquels les femmes de ce coin de la capitale ne vivent pas seulement ne vivent pas que dans un campfernaum point donc besoin de ne tirer coûte que coûte à boulet rouge sur elle après deux ans et trois mois depuis son décès enfin la dépouille de Tien Chiseké dit à Kinshasa titre la référence plus et africanose au retour de son corps un hommage national le sera réservé un hommage rendu avec plusieurs temps forts note le journal un hommage populaire le vendredi 30 thème 2019 au stade des martyrs de la Pentecôte où la dépouille mortelle sera exposée suivie d'un événement officiel le samedi 1er juin avec une grande messe polette qui sera célébrée sur place au stade des martyrs avant son enterrement au cimetière de l'Ancelé et africanose révèle que le programme officiel des obsèques prévoit l'élévation du père du président de la république au statut de héros national quelques instants seulement avant l'animation dans un domaine familial à l'Ancelé et le journal Le Potentiel rend hommage à la journaliste Ansari qui a tiré sa révérence Angèle polette la presse pleure Nadine la journaliste Ansari ainsi disparaissent les étoiles écrits Le Potentiel elle s'est éteinte le dimanche 19 mai Nadine laïne puisque de celle qu'on parle l'une des stars de Téléset qui présentait le journal habillé à l'indienne coup de tonnerre voilà le terme de quoi est-elle morte c'est la question qui fût sur toutes les bouches en tout cas chez Téléset elle était vouée à un bel avenir et pleine d'ambition elle a postilé comme candidate aux élections provinciales et nationales de 2018 à Idiofa dans la province toute la presse dit adieu et consorts bon voyage enfants de la maison l'indienne du groupe Le Potentiel et polette le groupe Le Potentiel est revenu sur le programme de ses obsèques samedi 25 mai sortie du coeur de la mort de l'hôpital du cinquantenaire exposition à l'espace Kagué situé à la 16ème rue Limité quartier industriel en face du supermarché New Plaza et dimanche 26 mai interment la nécropole entre ciel et terre dans la comité de l'incellé voilà polette c'est par cette notrice que je résume ma revue de presse merci Angèle Mabial Alandou pour cette belle revue de presse merci voilà ce qui boucle complètement ce jour mabial Alandou